... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou pour cette rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre des rendez-vous des fractions, du cycle des rendez-vous des fractions, qui accompagne tout au long de l'année le Festival de littérature contemporaine de la BPI, Festival des fractions, dont la quatrième édition aura lieu du 8 au 12 mars 2023. Ce soir, nous avons l'immense chance de recevoir Annette Vieverka à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Je vais laisser aux éditions du Seuil, qui est sorti tout récemment, et je vais laisser Frédéric Roussel, qui nous fait le plaisir d'animer cette rencontre, la présenter et présenter son livre. Et je vous remercie encore vivement toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'être avec Annette Vieverka, qui est historienne de la Shoah et directrice de recherche honoraire au CNRS. Annette Vieverka a publié de nombreux livres sur l'histoire du génocide et sur l'histoire des Juifs au XXe siècle. Citons, entre autres, les livres du souvenir mémorieux juif en Pologne, Déportation et génocide, entre la mémoire et l'oubli, ou encore sur la diffusion des récits de survivants, L'ère du témoin, ou encore Auschwitz, expliquer à ma fille, qui sont parus tous les deux derniers chez Plon. L'année dernière, Annette Vieverka a publié un autre livre qui s'appelle Mes années chinoises, où elle est revenue sur les deux années qu'elle avait passées à Canton, entre 1974 et 1976. Et en cette rentrée, elle publie un livre magnifique, intitulé Tombeau, autobiographie de ma famille, dans la collection Fiction et compagnie du Seuil. C'est un récit émouvant et précis qui fait revivre ses grands-parents, paternels et maternels, les Vieverka et les Perelmanes, d'origine juive polonaise, qui sont arrivés en France au début des années 1920. Elles retracent leur quotidien à Paris, les différentes adresses où ils ont vécu et travaillé, puis les persécutions, leurs errances et la déportation à Auschwitz pour certains d'entre eux. Ceux-là ne sont pas revenus. La première question que je voudrais vous poser, Annette Vieverka, c'est est-ce que c'est pour cette raison, parce que certains ne sont pas revenus, que vous avez intitulé votre livre Tombeau, pour leur donner une sépulture écrite, pour leur donner une mémoire ? Alors, en intitulant ce livre Tombeau, j'étais tout à fait consciente de la polysémie du terme. Je commence par le décès, la disparition de l'aîné de la fratrie Perelmane, ma tante Berthe, qui est décédée à 92 ou 93 ans, et qui est enterrée tout à fait normalement, ai-je envie de dire. Donc, il y a une tombe, mais qui n'a pas de descendance, qui n'a rien laissé. sa fille unique est décédée avant elle, et elle n'a laissé aucun bien, rien. Donc, l'idée, c'était de faire effectivement un tombeau de papier pour elle, pour qu'on se souvienne d'elle. Et puis, il y a effectivement tous ceux de ma famille qui sont morts pendant la guerre, et qui, eux, n'ont pas de tombe. Mais le tombeau, c'est aussi une pièce littéraire au 17-18e siècle, qui est une pièce littéraire en hommage à un mort. Et j'ai appris, grâce à la publication de ce livre, parce que ma culture n'allait pas jusque-là, que c'était aussi une pièce musicale, et que la grande référence, c'est le tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Et le tombeau de Couperin, c'est une pièce composée pendant la Première Guerre mondiale, avec à chaque mouvement le nom d'un soldat qui est mort. Alors, mon savoir, je le tiens de Jean-François Zigel, qui m'a envoyé le lien pour que je regarde son émission Clé de l'Orchestre sur le tombeau de Couperin. Donc, c'est tous ces sens-là que je donne au mon tombeau. J'ai vu qu'il était question ici de Stel. La Stel, ça fait penser aussi au tombeau, mais ça fait penser un peu à la Chine. Ça fait penser au poème de Ségalène, qui s'appelle Stel. Et un journaliste, journaliste historien chinois, dont le nom m'échappe, a écrit un livre incroyable qui s'appelle Stel et qui porte sur la période de la Grande Famine, du Grand Bourg en avant et la Grande Famine. Voilà, donc on est sur des mots qui veulent en fait que ceux qui ne sont plus là perdurent dans la mémoire des hommes. Et depuis quand avez-vous le projet d'écrire cette... Vous appelez ça aussi autobiographie de ma famille. C'est un projet que vous aviez de longue date. Et qu'est-ce qui vous a finalement décidé ? Donc, vous dites la mort de Berthe, mais ce projet, vous l'aviez en vous depuis longtemps. Alors, j'avais un projet, mais ce n'était pas celui-là. Le projet que j'avais et que j'ai eu à mon retour de mes deux années chinoises, c'était d'écrire la biographie de mon grand-père, Wolf Viviorca, journaliste et écrivain en langue yiddish. Donc, c'est un projet qui m'a occupé un certain temps, qui m'a fait suivre un peu les cours de yiddish à Paris, ceux de Rachel Ertel et ceux de quelqu'un, un grand savant qui venait d'arriver d'Argentine, qui s'appelait Disrok Niborski, et puis d'aller à New York faire un été, un stage accéléré de yiddish. Ce projet que je n'ai pas mené à bien, c'est quand même le projet qui m'a permis de rassembler une documentation extrêmement importante et notamment de très longs entretiens avec mon père, avec mon oncle. Mon père est décédé en 1991 si je n'avais pas fait à une époque où il était d'ailleurs, je me rends compte maintenant, relativement jeune, comme c'était des histoires qu'il n'avait pas beaucoup racontées, pas du tout, parce qu'il avait la moindre difficulté à les raconter, c'est tout simplement que personne ne lui avait donné l'opportunité de raconter ce qu'il savait de la vie de sa famille avant la guerre. Mais si je n'avais pas fait ce travail, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Alors ce qui a bougé le projet, ça a été la mort de Berthe. J'ai tout de suite voulu écrire un livre sur elle que j'avais intitulé Adieu Berthe parce que, on peut raconter des histoires graves avec un peu d'humour quand même, parce que venait de sortir au moment de sa mort le film de Denis Podalides, Adieu Berthe. Et il y avait des points communs entre les deux femmes, pas beaucoup, mais suffisamment de points communs et en tout cas le même prénom. Et dans l'histoire de Berthe, il y avait une histoire alors extrêmement banale d'avortement dans l'après-guerre, d'avortement en 1946, le 23 août 1946, pour être tout à fait précise. Et cette histoire avait pesé très lourd dans l'histoire de la famille et la faille mourir. mon père, qui n'était pas français, n'avait pas pu être naturalisé. Enfin, c'est une histoire vraiment qui a, comme disait ma mère, empoisonné la vie de notre famille. Donc, il y avait cette histoire. Et un jour, je suis en Ukraine, à Lviv, à Lamberg, Lviv-Vov, et un de mes jeunes collègues pour faire une formation de prof. Et un de mes jeunes collègues qui s'appelle Grégoire Kaufmann, qui a écrit un certain nombre de livres aussi, et qui est le fils de Joël Brunry-Kaufmann, qui a été une grande militante du Mlac, des années héroïques de lutte pour la contraception, enfin, pour la libéralisation de la contraception et la dépénalisation de l'avortement. Donc, il savait que ces histoires-là m'intéressaient. Et il me montre un mail, et c'était le mail de la petite fille du médecin qui avait pratiqué l'avortement. et la petite fille faisait une recherche sur son grand-père et dans le mail, elle donnait toutes les codes d'archives. Et c'est en fait cela qui a déclenché l'idée de prendre ensemble les deux familles puisque dans l'histoire de cet avortement, c'est en gros les vieilles Viorcas, c'est tous des jeunes gens qui ont trouvé le médecin donc cette histoire elle joignait les deux familles. Si on veut écrire une histoire de famille, il faut trouver une façon de la raconter parce que l'histoire est intéressante si on trouve un... Parce que vous parlez de Berthe au début et donc de cette histoire d'avortement et vous l'évoquez et en fait le dernier chapitre c'est ce que vous appelez l'accident qui est en fait l'histoire où là vous décrivez ce qu'il y a dans les archives et comment plusieurs membres de votre famille ont été inquiétés et votre père n'a pu avoir la naturalisation que très tard du coup en 1963. et grâce à un personnage qui s'appelle Joseph Erschmann et on disait que c'est parce qu'il jouait au bridge avec un préfet mais ça c'est aussi très intéressant c'est que le médecin est très lourdement condamné donc la famille du médecin ça a été il est condamné à 4 ans de prison ferme qui vont être un peu réduites en appel interdiction d'exercer la médecine relégation et il est expulsé et il ne reviendra plus jamais en France un médecin polonais juif polonais les autres sont condamnés à des peines de prison avec sursis qui vont de 4 à 10 mois sans que je comprenne la logique pourquoi il y en a un qui a pris mon père 4 mois son frère qui n'a pas fait plus que lui 6 mois avec sursis et ce qui est très intéressant c'est que ce sont des peines non inscrites au sommier judiciaire amnistié mais l'amnistie ne veut pas dire que la police a perdu la mémoire et quand il y a une demande de naturalisation il y a une enquête et cette chose qui ne devrait figurer nulle part elle est dans l'enquête et et oui et ça l'a empêché d'être d'être naturalisé pendant il est arrivé en France il avait je ne sais pas un ou deux ans il avait passé plus de 40 ans en France ce qui était son seul pays il était parfaitement comment dire intégré par les sans-accent enfin bon il était français quoi alors vous disiez justement que vous avez envie de raconter les deux histoires des deux branches de votre famille donc les Vigorka et les Perelman de manière parallèle ce qui est un choix parce que en fait finalement elle ne se rencontre elle ne se croise finalement qu'à la fin qu'après la guerre en 46 quand votre père rencontre votre mère pourquoi pourquoi ce choix de 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 tresser finalement quelque part ces deux familles sur ces sur ces 25 30 années de qu'est-ce qui peut-être peut-être effectivement le décès de de Berthe et de et d'Evelyne ma cousine c'est le sentiment que ces villes-là aussi méritaient d'être d'être racontées donc c'était effectivement un peu compliqué et puis il y a aussi un intérêt un peu d'historienne ou de sociologue c'est-à-dire on a deux familles de deux familles qui émigrent de Pologne même période début des années 20 qui est la grande enfin comme j'ai envie de dire comme tout le monde enfin comme beaucoup qui sont d'un milieu social toutes les deux excessivement modestes dont la seule langue est le yiddish et qui viennent à Paris et en dehors de ça elles sont si différentes donc il y avait aussi ce ce désir peut-être de voilà de 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 montrer comment deux de montrer comment dans une immigration les choses peuvent être à ce point différentes et alors là j'ai j'ai tenté de les réunir tout de suite et puis je me suis dit le lecteur qui se perd déjà un peu dans les personnages donc Bernard comment un de mes deux éditeurs va faire ajouter un arbre généalogique ça c'est bien donc on se pauvre un peu mais est-ce si important j'en sais rien mais si j'avais dès le début fait ensemble alors là c'était la confusion donc après ce petit chapitre à Dieu Berthe j'ai fait du côté des vieilles du côté des pères Ellemann et je les ai réunis quand en fait ils ont un un point commun comme beaucoup beaucoup de ces immigrés qui sont l'engagement politique à gauche même si du côté maternel c'est plutôt du côté des communistes juifs et du côté paternel du côté des socialistes de ce mouvement qui s'appelait le Bund alors socialiste en dans les années 30 et même encore après la guerre c'est socialiste marxiste et quand même révolutionnaire il ne faut pas penser que les socialistes c'est comme le PS d'aujourd'hui ou d'hier voilà donc là il y a quelque chose qu'ils ont en commun qui est le soutien à l'Espagne républicaine l'embellie la façon de vivre le Front Populaire comme un moment de 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 grande embellie donc il y avait vraiment possibilité de les enfin c'était bon ça avait du sens de traiter ensemble de de ces années là et puis après les années de guerre parce qu'en fait ils se croisent quand même sans se croiser sans se connaître ils se croisent à Nice où Roger Perelman mon oncle le fils de mon grand-père se trouve aussi réfugié lui ne cesse de se faire arrêter de s'évader de se faire réarrêter et en octobre enfin à partir du printemps 1943 il est à Nice comme mes grands-parents mes oncles mes tantes et ils sont déportés dans le même wagon sans se connaître avec la même adresse donc à mon avis ils habitaient au même endroit à Nice sans se connaître du tout la seule différence c'est que Roger Perelman après 15 mois de travail forcé la nuit au fond de la mine de Yannat Grub a survécu et revenu alors que les autres ne sont pas revenus donc il y a ce croisement aussi à Nice vous disiez qu'ils étaient effectivement ces deux branches qui sont un peu de la même la même génération d'origine de juifs polonaises de la même sensibilité de gauche même si en même temps vous dites aussi dans votre livre que finalement les vivurkas c'était ceux qui étaient les plus prolixes et votre grand-père était écrivain journaliste et que les Perelman c'était plutôt ils étaient plutôt taiseux et le paradoxe que vous dites aussi c'est que finalement dans les archives vous avez trouvé plus de choses sur les Perelman que sur les vivurkas c'est ce que vous dites c'est ça pourquoi comment expliquez-vous parce que je pense que chez les vivurkas tout la légalité n'était pas du tout une préoccupation alors c'est une famille extrêmement baroque d'abord le premier baroquisme c'est que donc mon grand-père Volvier Viorca quitte la Pologne pas du tout pour des raisons économiques parce qu'il veut écrire il veut être écrivain et il veut fuir ces milieux étouffants de racidime qu'on connait bien maintenant grâce au notamment aux séries israéliennes donc c'est ça qu'il fuit donc il fait un périple il avait un frère aîné à Vroom qui avait fait le même itinéraire et qui lui aussi a été écrivain yiddish et il fait connaissance de ma grand-mère qui elle avait quitté pour des raisons qui n'ont jamais été d'une grande clarté qui elle avait quitté son mari dont on connait que le nom de famille et le surnom qui était le rouquin dont on disait beaucoup de mâle enfin le mâle et elle le quitte avec trois filles une née en 14 une née en 15 une née en 18 ou 19 donc comment une femme peut quitter un tout petit village qui s'appelait une roserie de Pologne et se lancer sur les routes avec enfin les filles on lui aurait apporté on n'a jamais compris alors tardivement comme si un livre continuait à me tourner dans la tête je me dis oh là là il y a quand même un grand écart il y a la fille aînée Anna ensuite Esther et puis il y a plusieurs années avant Ténère Thérèse et mon oncle qui riait de tout disait oh là là on n'aurait jamais dit qu'elles étaient soeurs tellement elles étaient différentes donc pour ce moment je me suis dit mais elle a peut-être trompé son rouquin c'est peut-être pour ça et le rouquin l'a peut-être mis en dehors et lui a dit tiens garde garde tes filles mais ça on en on n'en sait rien voilà et puis ils arrivent ils arrivent après un périple Berlin la Belgique en France et ils gagnent leur vie avec beaucoup de difficultés et les papiers sont jamais les papiers sont jamais à jour ils sont arrêtés il y a des démarches pour qu'ils soient pas expulsés et en plus ils avaient rien donc comme ils avaient rien leur bien n'ont pas été arianisés comme on dit en langue nazie donc il y a très peu de traces archivistiques sur il y a quand même ils ont quand même eu je trouve que c'est des jolies pages ce restaurant alors le restaurant derrière le panthéon c'est ça au rendez-vous des étudiants c'est je pense que c'est à l'emplacement de l'actuelle église libanaise alors il faut s'imaginer que la rue d'Ulm c'est pas la rue d'Ulm et que le restaurant c'est pas un restaurant c'est une sorte de cantine où tous les intellectuels précaires les artistes les écrivains les grands écrivains parce que c'est pas parce qu'ils n'avaient pas le le sou qu'ils n'étaient pas des grands écrivains je pense à un poète qui s'appelait Hitzik Manger qui est probablement un des plus grands poètes de langue lydish les peintres une femme peinte qui s'appelle Esther Karp qui est maintenant exposée au musée de la histoire du judaïsme tout le monde fréquente ce restaurant où on mange c'est entre 29 et 32 et c'est une période de la vie que mon père a adoré donc tout le monde fréquente le restaurant c'est à dire les intellectuels les joueurs d'échecs il y a ceux qui écrivent il y a ceux qui peignent et il y a les étudiants en médecine qui ne peuvent pas étudier la médecine en Pologne ou en Roumanie à cause du numerus clausus et en particulier le médecin qui va procéder à l'avortement de ma tante et mon hypothèse c'est que alors lui il le raconte il fait un mémoire en défense il raconte que il allait dans ce restaurant à la fin du mois quand il n'avait plus d'argent à crédit et puis au début du mois il payait et puis il revenait et et mon hypothèse c'est que les étudiants cet étudiant en médecine pratiquait déjà des avortements et cette hypothèse elle est confortée par le fait que mon grand-père a écrit deux recueils de nouvelles et le premier recueil de nouvelles qui ont été traduits en français par la maison de l'actualité ça commence par Golman le nom du médecin et c'est l'histoire d'un 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 homme qui veut se débarrasser de sa maîtresse qui n'est pas juive et enfin qui veut s'en débarrasser qui ne veut pas l'assassiner qui veut se la quitter et justement il y a une affaire de femme et il lui dit fais comme tout le monde débarrasse-toi du voilà donc ça commence pas et c'est ce nom là qui ouvre la première nouvelle ce qui m'a empêché d'ailleurs de l'anonymé ce que j'aurais fait volontiers autrement parce que donc c'est le même médecin qui et c'est le même médecin qui est en 46 qui est en 46 procède à l'aventement de Berthe de Berthe et de la compagne de mon oncle de l'époque et apparemment c'est un bon médecin ça se passe toujours bien il se fait aider par un autre médecin qui fait l'anesthésie générale et puis il y a un accident qui va lui être fatal au médecin je voudrais revenir sur votre grand-père Wolf Wiewiorka dont vous avez raconté son arrivée de Pologne c'était donc un écrivain yiddish il était aussi journaliste on le voit créer plusieurs revues donc avec une espèce de on devine dans votre livre une personnalité hors du commun et une figure en plus qui côtoyait beaucoup de gens à l'époque apparemment il connaissait Soutine Chagall etc et donc c'est sur ce grand-père que vous avez eu l'intention au départ de faire une biographie et donc on a l'impression que ce grand-père c'est finalement celui qui permet au livre aussi à travers ses écrits puisque vous dites qu'il y a eu deux recueils qui ont été publiés de resituer l'atmosphère de l'époque puisqu'il observait beaucoup ce qui se passait dans la société comment ça se passait à l'égard des juifs comment ça se passe dans le début d'occupation etc jusqu'en 39 donc on a l'impression que cet oncle cet grand-père est un peu le pilier quelque part reste le pilier quand même de ce livre c'est oui et puis comment dire je pense que chaque être humain a une inquiétude sur sa disparition et qu'il y a le désir de laisser une trace c'est peut-être ça qui fait qu'on a des enfants qu'on écrit ou qu'on fait je ne sais trop quoi et pour moi il y a une supériorité de l'écrit parce que si j'ai pu si je peux et si j'ai pu et si je peux imaginer qui était ce grand-père que je n'ai pas connu c'est bien parce qu'il a écrit voilà donc donc ça a aussi à voir avec l'écriture mais c'est vrai que c'est c'est un journaliste il allait comme il disait Imgaz dans la rue il fréquentait les cafés alors les cafés qui sont les qui existent toujours les cafés de Montparnasse le dôme la coupole qui étaient les cafés où il y avait qui était le quartier des peintres les cafés de la place de la république et puis ils se promenaient et rencontraient des gens et alors que je peux très difficilement reconstituer ce qu'a été leur vie à Nice il y a juste une trace policière il est contrôlé il y a un rapport de police dans un café où il est en train de jouer aux échecs avec 30 autres personnes qu'il ne peut pas connaître et je me suis dit à Nice il a retrouvé la même sociabilité qu'il avait à Paris c'est à dire les cafés les gens vivaient beaucoup dans les dans les cafés et et ça a été un grand joueur d'échecs 30 passions pour les échecs et donc il écrivait à la fois de la fiction et il faisait des articles c'est ça et il y a il y a un roman qui est inachevé peut-être qu'un jour quelqu'un qui est manuscrit en yiddish donc il faudrait le faire taper et que quelqu'un le traduise peut-être que je vais m'en occuper et alors justement toujours ce grand-père parce qu'on le voit on voit que c'est un sacré personnage et que grâce à lui renaît aussi cette époque-là ce grand-père tenait à ce que ces enfants aient une éducation par le hiddish enfin je crois que votre père et son frère parlaient le yiddish le lisait donc il y avait un besoin de transmission du côté vivorca qui a l'air pour le coup pas très fort du côté perelman et on sent aussi dans notre livre qu'il y a cette cette question de la transmission de de la de la judéité revient à plusieurs reprises soit pour dire qu'effectivement de son côté lui il avait voulu transmettre quelque chose et que l'autre branche était moins peut-être de ce point de vue-là moins on va dire vous voulez moins il n'y avait pas de fête juive on ne s'est dépré pas et en même temps vous constatez que finalement ça a été il y a quelque chose qui a été coupé jusqu'à jusqu'à votre génération enfin votre génération oui c'est quelque chose qui vous taronne on a l'impression du côté maternel il y avait un grand désir de réussite sociale qui s'exprime par le choix de l'appartement et mon oncle perelman qui est devenu un très grand pédiatre après la guerre a écrit ses mémoires une vie de juif sans importance et il a une une très belle phrase un peu compliquée en disant que ce qu'on voulait c'était la réussite sociale que la question du bonheur n'était jamais posée peut-être parce que la réussite sociale devait comporter le bonheur enfin c'est une phrase un peu compliquée que je cite donc c'était ça le désir le désir c'était de réussir socialement chose totalement absente chez les les vieux yorka mais chez les vieux yorka chez Wolf il y avait une idée très claire de ce que de ce que c'était que d'être juif pour lui être juif c'était parler yiddish et de faire vivre une culture juive dans les pays où les juifs habitaient d'où cette chose qu'avait fait son frère aussi son frère aîné à Vroom on arrive quelque part on crée un journal on crée un deuxième journal et on apprend et on apprend le yiddish aux enfants c'est à dire que après l'école on apprend à lire et à écrire le yiddish qui est la langue de la de la conversation et quand arrive Hitler au pouvoir et quand Wolf yorka qui qui sentait bien l'époque constate que les choses se gâtent il intervient dans un grand débat autour du thème qui s'appelle le retour au ghetto c'est le retour symbolique et il dit il écrit dans un article dans le grand quotidien yiddish de l'époque il écrit qu'on vit une période où il est impossible de ne pas être juif et difficile de l'être impossible parce que le nazisme et après le nazisme sera secondaire en France par Vichy donne une définition de qui est juif qui est une définition généalogique donc on n'a pas le choix on peut être converti on peut être peut sentir juif du tout mais on est désigné comme juif et il dit voilà il faut savoir pourquoi on est juif et trouver la force dans la culture dans nos grands écrivains on n'a pas à être fier de Spinoza ou Freud mais il faut être fier de Shalom Al-Lérem Isaac-Lebouch Peretz Mendeleum Sfori et quand toute cette histoire sera terminée on sera réintégré dans les nations parce que l'on aura maintenu notre culture et c'est là que sa lucidité que la lucidité lui fait défaut mais comment aurait pu l'être c'est à dire qu'il n'imagine pas que cette histoire reterminée il n'y aura plus les millions de locuteurs yiddish et que ça sera le glas même si ça perdura un petit peu de la culture yiddish et chez mon père c'est du moins la compréhension que j'ai des choses chez mon père qui était très proche de son père qui avait traduit certaines de ses nouvelles en français dans les années 30 quand il était un adolescent il y a la même idée sur ce que c'est que d'être juif et lui aussi s'occupe d'un journal qui s'appelle le réveil des jeunes mais quand il apprend que son père ne rentrera pas il arrête et à mon avis la coupure dans la transmission vient de la disparition de cette branche de la famille et aucun d'entre nous les deux branches Vievioca confondues n'a été élevée dans une quelconque culture juive même si on était juif d'évidence il n'y a pas mes parents n'ont jamais été des juifs honteux ils n'ont jamais caché ils n'ont jamais caché ils nous ont jamais caché qu'on était juif je le dis parce que en ce moment il y a le livre de Sonia de Villers les exportait où la situation de la famille est tout à fait différente donc il n'y avait pas de problème de ce côté là alors je voudrais dire que c'est un courant qui a perduré ce courant avec les plus âgés se rappellent peut-être Richard Marien Strauss être un peuple en diaspora c'est à dire qu'il y a toujours eu l'idée puis on le retrouve il y a une revue en ligne qui s'appelle Kafka comme Kafka notamment il y a toujours cette idée qu'on peut développer une culture juive dans la diaspora mais c'est vrai que sans qu'il y ait de masse juive comme on disait de langue la chose est plus compliquée on a parlé on a parlé beaucoup de Wolf Vivorca il y a un autre personnage qui est assez haut en couleur dans votre livre qui est votre grand-mère maternelle Awa c'est ça Ava c'est Ève en fait donc la femme de Chasquel qui lui est tailleur on disait que c'était le meilleur tailleur de Varsoy et donc qui est une femme assez impressionnante d'ailleurs on se demande comment vous avez pu retrouver alors j'imagine parler des témoignages de votre mère de votre tante quelle était la personnalité de cette femme qui se débrouillait toujours partout où elle arrivait pour trouver un lieu pour loger tous ses enfants et sa famille c'est un personnage qui mourra tragiquement pendant l'Exode c'est ça après l'Arave du Valdiv après l'Arave du Valdiv c'est un personnage assez impressionnant oui alors il y a les témoignages de ma mère le témoignage de mon oncle il y a aussi les mémoires écrits écrits par un de ses frères en yiddish donc j'ai plusieurs alors c'est pas du tout un effet de mode je suis pas en train d'exprimer un féminisme que j'ai bien sûr mais c'est vraiment les femmes qui ont permis à toutes ces familles de survivre ma grand mère paternelle qui montait des restaurants qui faisait toutes sortes de métiers sur sa au moment de la déportation elle met comme profession à Nice masseuse bon donc elle inventait des métiers et ma grand mère maternelle qui faisait tout tourner tout tourner mon grand père était à la machine toute la journée et elle elle régentait la maison elle s'occupait de la clientèle pendant la guerre elle a fait un très fructueux marché noir en allant chercher du tissu en se l'enroulant autour du corps pour prendre le métro et pour permettre à son mari de continuer à travailler et effectivement c'est elle qui a toujours trouvé les passeurs quand mon oncle après s'était évadé de Pithivier est rentré à Paris c'est devenu dangereux les passeurs et c'est elle qui a organisé après la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942 le passage de la ligne de toute la famille et c'est très curieux parce que je ne me l'étais pas exprimé comme ça mais ma fille me dit tu sais c'est trop triste de voir comment elle a sauvé toute la famille et comment elle est morte en fait elle et ma mère ont passé la ligne à Saint-Jean-des-Vignes à Saint-Jean-des-Vignes oui et les allemands ont tiré sur la barque la barque a coulé et ceux qui ne savaient pas nager c'est à dire ma grand-mère et un couple dont j'ai retrouvé le nom les Orchstein se sont noyés et le passeur a remboursé le passage à ma mère voilà donc c'est effectivement effectivement quand on le regarde effectivement elle a sauvé tout le monde sauvé il y a des passages justement parce qu'on on voit qu'il y a des moments déterminants à certaines périodes vraiment déterminants parce que c'est des questions de vie ou de mort c'est est-ce qu'il faut quitter Paris en 1940 ou rester à Paris il y a une rafle un moment une rumeur de rafle des femmes et des enfants est-ce qu'il faut rester ou partir est-ce qu'il faut rester à Nice ou quitter Nice au moment où les Allemands arrivent après l'armée italienne c'est à chaque fois des moments où on voit aujourd'hui on sait ce qui s'est passé vous savez ce qui s'est passé et en même temps c'est des moments où on voit que vous êtes là et en regardant rétrospectivement que c'était des moments où il y a peut-être eu des débats il y a des discussions et puis c'était comme à pile ou face on sent que ces moments-là sont particulièrement aigus dans votre livre c'est vraiment une question que je me pose depuis très très longtemps mais je crois qu'on peut tous se la poser et que la dernière période qu'on a vécue entre le Covid et l'Ukraine permet vraiment de se poser moi j'ai fait beaucoup de conférences publiques sur tel ou tel sujet sur Auschwitz et généralement il y a quelqu'un qui se levait et qui disait madame on savait tout on savait on savait et chaque fois ça me heurte et on essaye d'expliquer et là j'ai essayé vraiment de me mettre comment dire d'essayer d'essayer de me mettre à leur place au moment où il faut prendre une décision nous on connait la fin de l'histoire c'est à dire on sait que la décision qui a été prise a abouti soit à la survie soit soit à la mort mais eux ne le savent pas et et chaque fois avec les éléments dont je disposais c'est à dire pas énormément j'ai essayé de réfléchir de réfléchir à ce qui faisait que certains choisissaient de gagner la frontière ce qui n'était pas facile de gagner la frontière pour essayer de passer en Suisse alors que d'autres ne le faisaient pas donc c'est une réflexion et c'est vrai que quand on écrit pendant le Covid ou au début on n'a rien compris vous vous rappelez quand même les courses l'idée que le papier je suppose que ici ça a été comme aux archives il fallait laisser les livres en quarantaine avant de les sortir pour pas qu'ils soient porteurs du virus on a dit beaucoup de sottises au début du Covid et puis ceux qui ont pensé que c'était une grippette enfin un certain nombre de choses qui fait que on a été au coeur d'un événement collectif mondial et dont on ne connaissait pas bien la nature et dont on ne savait pas ou c'est toujours pas comment il se terminerait puisqu'apparemment il n'est pas complètement terminé voilà donc c'est ça que j'ai tenté de faire c'est marrant parce qu'il y a aussi des blancs parfois où vous regrettez de ne pas avoir plus eu d'informations notamment je crois que c'est dans le cas de votre père Abby qui part alors c'est en 40 il part avec son père Orléans etc jusqu'à Bordeaux Toulouse et puis puis à un moment il en a marre il remonte il remonte et il y a un moment vous ne savez pas trop comment il est remonté en fait et vous dites et mince je ne sais pas comment il a pu remonter et c'est lui qui n'a jamais réussi à retrouver dans sa mémoire comment il a été remonté et c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes qui est que parfois on oublie sans qu'il y ait de raisons particulières d'oublier c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'occultation le refoulement le tabou il y a tout simplement ce qu'on oublie et dont chacun peut faire l'expérience sur soi-même vous dites un moment j'ai longtemps imaginé ou rêvé que Wolf reviendrait oui parce que finalement le pire est-ce que c'est de ne pas savoir ce qui s'est vraiment passé parce que vous avez je pense qu'il y a eu vous avez vous avez déterminé qu'il était mort au moment de l'évacuation du camp c'est ça l'avantage d'être écrivain de langue yiddish c'est que les écrivains yiddish connaissaient tous de nom de plume or le ghetto de Lodge a été le dernier grand ghetto liquidé comme on dit en langue nazie et les les survivants de Lodge qui n'avaient pas été gazés à Remno et pas morts de faim sont arrivés à Auschwitz à partir de l'été 44 à l'été 44 donc relativement tard et au moins deux écrivains racontent comment ils ont rencontré mon grand-père qui travaillait au tri des au tri des bagages qu'apportaient les déportés dans un commando qui s'appelait le Canada donc il y a des témoignages et tous les témoignages disent qu'en fait il a vécu jusqu'à la fin jusqu'à l'évacuation du camp et qu'il est mort pendant l'évacuation Et ça vous a hanté de ne pas savoir quand vous dites j'ai longtemps qu'il reviendrait Et surtout comme il y avait des témoignages je pense que mon père n'a pas cru vraiment qu'il était mort donc je crois qu'il y a eu pour beaucoup de ces morts tellement floues avec des dates qu'on ne connaissait pas des circonstances qu'on ne connaissait pas il y a eu cette idée qu'il pourrait revenir je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film magnifique d'Emmanuel Finkel qui s'appelle Voyage et il y a une histoire de quelqu'un qui pense qu'il est en Russie il est amnésique il va revenir donc je pense que beaucoup n'ont pas cru vraiment qu'il pourrait mourir qu'il pourrait ne pas revenir et moi j'ai cru qu'il y avait un feuilleton je raconte ça de Pierre Dac et Francis Blanche Malheur au barbu et j'ai cru qu'il racontait comment le grand furax qui s'appelait Pandolf faisait disparaître les barbus après les avoir marqués les avoir transportés dans des autobus et on retrouvait les barbus quand je me suis intéressé à cette idée d'enfant que les barbus mon grand-père portait la barbe c'était pas du tout la mode à l'époque quand vous avez une photo d'un congrès de culture idy je vous voyais c'est le seul barbu donc j'étais persuadé que un barbu croisé dans la rue était mon grand-père et que Malheur au barbu c'était un code pour faire ressurgir les barbus et il y a quelques années les émissions de signé furax Malheur au barbu ont été publiées et c'est là donc je suis intéressé j'ai lu une biographie de Pierre Dac de son vrai nom Isaac écrite par quelqu'un qui s'appelle Jacques Pessis et il dit qu'il écrivait son feuilleton le jeudi et que quand il écrivait son feuilleton il ne se rasait pas or ne pas se raser c'est le signe de deuil chez les juifs on commémore la destruction du temple en ne se rasant pas et puis c'est aussi l'appartenance au barbu s'il ne se rase pas et j'ai appelé Pessis je lui ai dit voilà mon hypothèse c'est que en fait quand il écrit signé furax feuilleton loufoque il parle des juifs est-ce que ça vous semble valable comme hypothèse et il m'a répondu que oui et je pense qu'effectivement signé furax c'est une façon enfin malheur au barbu c'est une façon détournée d'évoquer le sort des juifs c'est très drôle c'est même un peu fatigant tellement c'est drôle à lire tellement il y a un jeu de mots tous les trois jeux de mots par phrase vous terminez votre livre sur une phrase et qui est étonnante parce qu'elle ouvre en fait sur d'autres histoires vous dites mais ce sont d'autres histoires parce que vous parlez à ce moment là de l'amie de votre mère Rachel qui s'appelle Léna et vous dites bon ben elle a émigré aux Etats-Unis et donc elle n'est pas restée dans la famille quelque part parce qu'à un moment elle était avec un de vos oncles et là vous dites mais ce sont d'autres histoires et je me disais que finalement ces dernières années il y a eu beaucoup de récits de familles sur la guerre ou sur le génocide qu'est-ce que vous que pensez-vous cette multiplicité de récits alors c'est peut-être que justement il y a un âge où on arrive où il n'y a plus de témoins ou donc qu'est-ce que alors j'aurais pu vous dire oui mais c'est pas ça qui se passe quand vous regardez cette rentrée littéraire juste cette rentrée littéraire il y a trois autres livres en dehors du mien qui abordent ces questions il y a le livre de Lola Lafon qui a passé une nuit au musée Anne Franck je ne sais pas quel âge à Lola Lafon mais elle est quadra ou 50 ans maximum il y a le livre de Chloé Corman les presque soeurs c'est le même éditeur Chloé Corman elle est très très jeune plus jeune que Lola Lafon qu'elle âgait là pas 40 ans et il y a le livre de Sonia De Villers qui est un peu décalé voilà mais qui évoque aussi l'histoire de la guerre et Sonia De Villers qu'elle âgait là 45 ans peut-être voilà donc et la rentrée d'avant c'était Anne Bérest de la carte postale en succès elle aussi elle a qu'elle âge 40 ans peut-être enfin bon donc le phénomène actuel c'est pas les retraités comme moi les derniers à avoir vécu dans l'ombre portée et avoir un peu de cette mémoire vive c'est des très jeunes et qui se posent d'ailleurs c'est quand même un point commun en tout cas entre Sonia De Villers et Lola Lafon qui se posent la question de leur judéité de leur rapport à cette histoire qui est quelque chose qui qui n'est plus une de mes préoccupations donc c'est les beaucoup les jeunes les plus jeunes alors je pense que c'est lié à bon dans du fait que chacun a envie d'écrire ce qu'il écrit mais c'est effectivement la perte de la mémoire vive de la mémoire dans les familles qui coïncide avec l'ouverture des archives et c'est très facile de retrouver beaucoup de choses Sonia De Villers c'est l'histoire de comment on a échangé des juifs contre du bétail et toutes les listes toutes les archives qui étaient bien cachées en Roumanie puis cachées aussi en Israël parce que il y a eu d'abord un intermédiaire puis ensuite le Mossad donc c'était vraiment là un secret bon les choses s'ouvrent donc je pense que c'est les deux ça permet de travailler sous forme d'une enquête et c'est ce que font c'est ce que font les jeunes quoi c'est pas l'ouverture des archives aussi la facilité d'accès aux archives la grande facilité ce qui n'est pas le cas d'ailleurs juste en France d'autres pays il y a beaucoup d'écrivains qui font des romans plus ou moins historiques sur la deuxième guerre mondiale avec l'ouverture des archives que ce soit en Lituanie je vais vous poser une dernière question peut-être après pour laisser s'il y a des questions dans la salle vous dites une phrase assez la pandémie m'avait donné un sentiment d'urgence il fallait le terminer avant de disparaître ce serait mon dernier livre ce qui est c'est pas à la toute fin mais c'est presque vers la fin c'est dans l'avant dernier chapitre que vous dites ça donc ce sera ma dernière question est-ce que vous pensez vraiment que ce sera le dernier ou c'est une manière écoutez c'est une possibilité que ce soit le dernier mais c'est surtout un si vous voulez c'est surtout un livre qui qui fait un peu le tour de toutes les questions qui ont été dans mes autres livres c'est-à-dire c'est un livre qui clôt un très très grand cycle donc à mon âge est-ce que je peux rouvrir un cycle je ne le crois pas donc il est possible que j'en fasse d'autres mais j'ai aussi le sentiment d'un aboutissement avec ce livre donc je me dis je ne pourrais jamais faire aussi bien c'est aussi on ne peut pas faire un livre qui est moins bien que le précédent et puis bon j'ai vu j'ai certains historiens que j'aimais beaucoup que je ne citerai pas comment les livres faits après sont faits après des grands livres vous voulez dire après les grands livres sont si loin du niveau qu'il ne faut pas faire un livre de trop quoi d'accord merci est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle est-ce que bonjour mesdames je peux vous suggérer simplement sur un plan très ironique vous pouvez faire un dernier livre qui s'attitulerait l'éternel retour deux points et puis page blanche après donc vous n'auriez pas répété ce que vous avez déjà écrit voilà sinon pour revenir à Sonia de Villers ce qu'elle évoque ça indique un humour juif très grinçant de la part de ceux qui ont pratiqué ce genre d'échange vous voyez ce que je veux dire concernant le bétail et la population juive de Roumanie c'est un humour grinçant de la part de ceux qui sont à l'initiative de ce genre de tractation voilà je vous remercie pour le reste de vos travaux en fait ce n'est pas une question directement mais déjà des remerciements parce que je n'ai pas fini votre livre je l'ai acheté tout récemment je vous ai entendu à France Culture et j'ai été vraiment passionnée par cette recherche que vous avez faite et je suis particulièrement passionnée aussi parce que cette recherche me touche directement et j'aimerais en parler plus tard avec vous si vous le voulez bien en tout cas je vois qu'on est nombreux à avoir comment dire bon des choses familiales qui ont été à élucider voilà vous avez raison et je vous donnerai mon mail si vous voulez après voilà et on pourra discuter merci beaucoup d'autres questions peut-être j'en ai j'en ai eu une dernière encore vous êtes allé en Suisse sur les traces de votre père puisqu'il n'est pas resté à Nice lui et il est parti avec son frère sinon je ne serai pas là vous ne seriez pas là et donc vous êtes allé sur les lieux vous avez voulu retourner voir les camps de travail où ils ont été pendant un an et demi est-ce que c'est important de revenir comme ça sur les lieux de voir ce qu'il en reste de voir où votre père à l'époque il avait 23 ou 24 ans je crois c'est ça avait été oui je pense que c'est oui non parce que vous dites qu'il n'en restait rien en fait mais Guirenbad il reste un petit peu moi ça fait vraiment longtemps maintenant que je fais ça d'aller sur les lieux parce que c'est à la fois les lieux j'avais fait ça pour Thorese mais en même temps vous glaner des documents ou des informations ou des publications que vous ne trouvez pas hors des lieux et il y a quand même oui je pense qu'il y a je ne saurais pas dire quoi exactement mais c'est important le premier camp qui était une sorte de camp de triage mon père avait adoré les camps en Suisse il en gardait un souvenir et surtout du premier où il y avait plein de grandes personnalités Manes Perbert Lucien Goldman Boris Frankel le Sherpa en trotskisme de Jospin voilà donc oui je pense que c'est important puis bon j'ai repassé le col de cou comme ça bon j'ai bien visualisé ce qu'avait été l'itinéraire donc je pense que oui on peut s'en passer mais c'est bien de le faire très bien merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous – merci à vous Sous-titrage ST' 501